Nous allons vous parler des femmes et des barricades. Lorsqu'on pense à des femmes sur des barricades, on pense à la peinture d'Eugène Delacroix, la liberté guidant le peuple. Mais les femmes ont-elles pris part à des barricades pendant d'autres mouvements révolutionnaires ? Le tableau de Delacroix, peint au lendemain de la Révolution de 1830, est sans doute l'une des représentations les plus connues des mouvements révolutionnaires du XIXe siècle. Pourtant, les femmes ont participé à de nombreuses autres mobilisations sociales ou politiques, avant ou après cette crise européenne. Déjà, sous l'Ancien Régime, on en retrouve lors des émeutes frumentaires, mais aussi pendant les grandes journées de la Révolution française. C'est encore le cas lors du Printemps des Peuples de 1848, où les femmes sont particulièrement actives. À Francfort, 585 femmes sont arrêtées en septembre 1848 pour avoir contribué à construire des barricades. Au XXe siècle, elles sont encore présentes sur les barricades de la Révolution de février 1917, sur celles de Budapest en pleine guerre froide en 1956, ou celles du quartier latin pendant mai 68. Oui et non. Peu de sources font état d'une action violente féminine, de femmes donnant la mort par les armes sur les barricades, minimisant peut-être leur participation effective au combat. A l'inverse, on trouve fréquemment dans l'imagerie révolutionnaire allemande ou italienne des femmes en armes ou sur des barricades. Elles sont présentées sous les traits d'une amazone ou travestie en homme et ces représentations les inscrivent bien dans un répertoire d'actions militaires et révolutionnaires. Il y a un fantasme autour de la violence politique et militaire des femmes. Il s'exprime par exemple pendant la Commune de Paris, où de nombreux récits contradictoires alimentent la légende d'une barricade des femmes, d'un bataillon défédéré du XIIe arrondissement. Il est dès lors difficile de distinguer le mythe de la réalité. On sait que l'image des pétroleuses de la Commune a été caricaturée à l'excès pour décrédibiliser le mouvement révolutionnaire. Mais Louise Michel raconte dans ses mémoires comment elle a lutté sur les barricades de la Commune, aux côtés d'autres femmes. Au XXe siècle, cette violence, plus ou moins fantasmée des femmes sur les barricades, semble s'estomper. Alors, que font les femmes sur les barricades ? En réalité, si les barricades sont des lieux mixtes, les rôles des femmes et des hommes restent néanmoins marqués par des assignations de genre. Les récits des barricades du XIXe siècle évoquent abondamment des femmes portant le drapeau ou secourant des blessés. Car la barricade mobilise de nombreux acteurs qui ne prennent pas forcément les armes. Il faut la construire, l'entretenir, ravitailler les combattants, dégager les blessés et les morts. Les femmes ici jouent un rôle important. Elles sont ambulancières, infirmières, nourricières par exemple, reprenant le répertoire des fonctions « usuelles » traditionnellement dévolues aux femmes. Lors des révolutions de 1830 et 1848, on voit aussi apparaître deux autres types de femmes fortement stéréotypées. La matrone qui harangue la foule au combat et la jeune fille, souvent soupçonnée d'être une fille publique, qui porte le drapeau. Mais rien n'indique que les femmes n'aient pas également pris le fusil lors de ces moments révolutionnaires. Sous-titrage Société Radio-Canada